Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine avec un nouvel unboxing. La chose étant que sur d'anciennes vidéos que j'avais pu faire, concernant les sacs d'évacuation principalement et d'autres tests de produits, on m'avait conseillé un site qui s'appelait ASMC. Alors, vous êtes sûrement beaucoup ou non à connaître ce site internet là. En tout cas, c'est des produits qui viennent d'Allemagne, de nos voisins allemands. Donc ça, on s'en fout. Oh non, par contre, on s'en fout pas, regardez-moi. Ou alors le logo là, ASMC. Donc j'ai pris différentes choses, certains produits que je connais déjà, d'autres que je connais pas du tout. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ça. Donc, j'ai surtout repris des gâteaux Trek & Eat parce que c'est des gâteaux très compacts. Ils ressemblent à des tucs, en termes de volume c'est plus petit bien sûr. Mais voilà, c'est des petits gâteaux Trek & Eat qui valent à peu près 2€ le stack. qui sont ultra résistants dans le temps. Là, par exemple, c'est bon jusqu'en 2026. La vidéo étant en 2023, on est bon pendant 3 ans. Je m'attendais à mieux. Bref, en tout cas, je me suis pris plusieurs paquets. Autant pour de la randonnée que pour garder dans un de mes packs personnels que j'ai à la maison. Donc, qui est un pack principal qui est l'arrière devant la mort, qui est juste là en dessous sur le côté. Mais du coup, je vais rajouter quelques-uns de ces gâteaux-là. Comme ça, ça fera un apport nutritif en plus. En plus, je me suis fait un petit plaisir dans le sens de prendre ceci. Alors, c'est pas du tout axé sur le type de produit qu'on peut voir sur la chaîne. Mais c'est simplement que je n'avais pas de trousse de toilette. Et après avoir jeté un oeil à peu près en ligne pour essayer de trouver quelque chose de mieux. Et je n'ai pas trouvé grand chose d'équivalent. Bon, je m'attendais un peu plus grand. Mais bon, par rapport à la main, c'est pas non plus dingue. Mais on a un petit clip, ça c'est sympa. Voilà, et normalement, voilà, on a un miroir qui est flou. C'est quoi cette merde ? Quel y a eu un miroir flou ? Bon, c'est peut-être plus pour du signalement que vraiment pour se regarder. Je trouve ça un peu con, mais je ne m'y connais peut-être pas assez. Il y a peut-être une vide de protection par-dessus, un truc. On verra ça dans le détail. Donc voilà, petite pochette avec différents éléments. Ça avait l'air sympa. Donc on part là-dessus, ça c'est cool. Ensuite, ce genre de produit que vous avez peut-être déjà vu, qu'on voit plutôt ici, c'est du savon en bande. Alors, je ne sais pas exactement si c'est pour se laver personnellement ou si c'est surtout pour feuilles de savon, bottes de rangement, idéales pour les mains, corps et vêtements. Voilà, comme ça, il y a un petit peu de tout. Mais normalement, on a plein de petites feuilles. Et donc, c'est différents éléments comme ça qui permettent de faire un petit peu un petit style pour se laver au cas où on va en donner. Ensuite, voilà, je me suis pris un petit velcro comme ça au positif parce que sur une des toutes premières vidéos de la chaîne, donc que sûrement peu de personnes ont dû voir, parce que là, on a un peu plus de 1100, 1150, 1200 abonnés quasiment au moment où je tourne. Mais du coup, là, c'est un patch au positif. Donc, comme je vous l'ai dit, au début de la chaîne, j'ai fait une vidéo qui concernait une trousse médicale, elle a gardé dans la voiture, ce genre de choses. Elle a évolué, évidemment, mais on a une partie velcro sur le dessus. Donc, je voulais rajouter ça, comme ça, au moins, j'aurai une petite personnalisation. Donc, patch au positif pour moi personnellement. Et ensuite, on se retrouve avec la fin. Alors là, c'est une expérience dans l'expérience, dans le sens où on est sur ce genre de produit-là, qui est vraiment très beau. On est sur une conserve, évidemment. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un patch. Ouais, il y a... Ah bah, oui, ouverture simple et tout. C'est du pain en conserve. J'ai déjà testé ça sur la chaîne. Ça a fait une vidéo effroyable où j'ai vraiment testé du pain en conserve, du fromage en conserve et des pancakes en conserve. Spoiler alert, c'est vraiment de la merde. Je vous déconseille, mais je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo. Vous aurez tous les détails de ça. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que c'était le pain qui avait mal tourné. On ne sait pas. Bref. Donc, dans l'hypothèse où c'était peut-être mon produit qui était défectué, je me suis dit, je vais aller en prendre un autre pour tester 250 grammes. Donc, beaucoup plus petit que ce que j'avais à l'origine, que la première version. Et pour finir, on se retrouve avec ces deux produits-là. Ah non, quasiment. Avec le Coca-Cola. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des vidéos. Moi, je ne le connaissais pas. Mais en tout cas, on est sur du chocolat énergétique. De ce qui est annoncé. Dans le sens de vraiment d'avoir un chocolat qui donne un apport énergétique en plus. Donc, chocolat noir, chocolat au lait. J'ai pris les deux. Comme ça, il n'y a pas de gelou. Tout le monde est content. Ça, c'est la facture. On s'en fout. Et pour finir, des petits... Comment ça s'appelle ? Des petites bricoles pour faire les allumettes dans les briquets Zippo. Parce que j'ai un briquet Zippo. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion de voir. Mais ça fonctionne impeccable. Made in the USA. Et du coup, juste avant de finir sur ça, on va regarder ça en détail, le petit chocolat. J'ai pas mal oufé de chocolat noir avec Pâques et tout ça. Donc, je regarde. On n'a pas beaucoup d'infos. C'est des boîtes de 100 grammes. Des petites boîtes sympathiques. Avec une petite collerette en plastique. Donc, j'ai envie d'ouvrir le chocolat au lait. Et on va se faire ce petit plaisir. Pour la fin de journée. Alors... C'est avec l'ouverture facile. Toujours pas facile. Sinon, c'est pas drôle. Donc, chocacola.de. Pointe-deutsch. Erdrucken. Alors, comment ça s'ouvre ? Ah, comme ça. Ok. D'accord. Intéressant. La petite plaquette. On s'en bat les couilles. Regardez-moi ça. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Mais du coup, chocolat dans ce sens-là. En petite collerette. Donc, il y en a peut-être... Il y en a deux niveaux, j'ai l'impression. Ça, c'est cool. Sympa. Une petite forme sympathique. J'ai jamais vu ça. Hum. D'accord. Chocolat au lait avec un goût de café. Je pense qu'il doit y avoir un goût là, c'est ça. Cola, caféine. Non. Alors, chocolat, lait. Sucre, cacao. Il y a du café. 2,6%. Et d'autres bricoles. Mais bon. Donc, voilà. À tester. Ce sera des produits à emporter en rando. Peut-être dans une salle d'évacuation. Pourquoi pas. Après, en vrai, c'est un peu cute. Parce que mieux vaut avoir simplement une tablette de chocolat. Vu que c'est bon pendant genre même pas un an. Ça revient au même, je trouve. Donc, voilà. Un petit peu tous ces petits produits-là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais vous avez des questions sur les sites internet également. Je préconise également d'utiliser d'autres sites. Vous pouvez aller voir. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Qui peuvent vous permettre de vous rendre compte de la quantité de vidéos que j'ai pu faire. Et de tous les types de vidéos que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et je me répète, c'est con. Bref. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.